bonjour à toutes aujourd'hui on va travailler ensemble une autre carte et on va utiliser une autre nouveauté du catalogue printemps été à la page 11 et c'est ce set des tampons qui a tous les chiffres et les mots pour souhaiter bon anniversaire et ses poinçons framlitz coordonnés aux chiffres et comme toujours si vous les achetez ensemble et bien vous pourrez profiter d'une réduction de 15% voilà la carte qu'on va faire aujourd'hui c'est celui là donc on va travailler aujourd'hui on va prendre la technique de lingette qui nous permet vraiment d'écrire notre papier comme on veut comme on envie et avec les couleurs qui nous plaisent donc qu'est ce qu'on a besoin pour la carte donc on va partir d'un papier amour blanc classique format 4 on le coupe exactement en deux et on se retrouve avec donc la moitié d'un à quatre donc 21 x 14,5 on le plie à moitié et on a notre base des cartes après pour le matage je choisis du papier cartonné brun d'une et on va le couper en 14 cm x 10 cm et après notre papier qu'on va colorer ensemble et c'est 13,5 x 9,5 toujours des centimètres et on a besoin après deux choux de papier mou blanc pour pour faire tout nos petites découpes voilà alors on garde ça et on pose ça à côté donc j'utilise une des plaques acryliques qu'on utilise pour tamponner normalement bien grande pour ne pas mouiller ma base de travail et on utilise des lingettes bébés c'est vraiment les lingettes qu'on trouve à supermarché de n'importe quelle marque ce qu'on a déjà à la main à la maison pour nos enfants c'est très bien donc on l'appelait un 2 et après on mélange les couleurs qui nous plaisent donc pour notre carte aujourd'hui on va utiliser du brun d'une on va utiliser du piscine parti et on utilise du bd bermuda pardon bd bermuda donc et et on utilise donc les encres pour réancrer notre nom les les encreurs donc simplement donc notre lingette est posée sous l'eau sur l'eau sur du plastique et voilà on fait juste tomber de façon très 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 aléatoire nos couleurs j'ai toujours utilisé toujours trois couleurs à mélanger je pense que si on utilise trop ça va faire vraiment cacophonie des couleurs donc normalement j'utilise deux couleurs de la même gamme donc un peu plus foncé et l'autre un peu plus clair et un autre couleur qui va vraiment donc couper 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 la couleur en fait alors donc voilà après on va mettre du bd bermuda et le but c'est vraiment de cacher tout le blanc on va pas remplir tout la lingette mais il faut qu'il soit la grandeur au moins du tampon que qu'on est en train d'utiliser voilà et avec le plus clair on va remplir au maximum les espaces voilà je pense que c'est bon et donc on va utiliser ça pour pouvoir tamponner donc on va utiliser donc la carte plus petite qui va nous permettre après de faire c'est la carte en fait et comme forme c'est toujours une nouveauté et donc timeless textures ça perd le sel des tampons je trouve ça c'est sympa parce qu'il nous permet vraiment de donner de créer des cartes un peu différentes avec des effets différents et donc on va utiliser cette forme c'est je sais pas arabesque ou je sais pas comment ça fait donc et simplement voilà on va remplir un tout notre carte blanche et vous voyez comme les couleurs et ses mélanges qui se mélange ensemble on va juste juste remplir complètement notre notre carte donc le plus de cette technique c'est que là on aura jamais deux cartes exactement pareil et surtout on peut faire vraiment la carte dans sa totalité on n'utilise pas du papier déjà imprimé mais nous l'imprimons nous mêmes si on peut dire ça on va vraiment le coloré à notre goût à notre façon et avec les couleurs que qu'on aime bien voilà alors ici j'ai bêtement bouger un peu le papier avec notre lema avec ma lingette et comme c'est de des couleurs à eau vous voyez que ça s'abavouille un peu mais bon c'est pas trop grave on va remplir encore un peu ici donc vous voyez comme les couleurs et ses mélanges bien ensemble et c'est une technique qui peut nous permettre vraiment de créer des cartes qui ne sont pas toujours féminines parce qu'en utilisant des couleurs un peu un peu plus sombre ou ou du moins avec moins de roses etc on peut de faire des cartes vraiment masculines je vais vous montrer par exemple un test des couleurs que j'avais fait toujours avec ce set de temps ce set des tampons sous du papier vanille en utilisant sauce tampons et sous tampons plus les tâches de notre set et vous voyez comme les couleurs et se mélange bien comme se mélange bien ensemble voilà donc on met à côté ça et notre base des cartes elle est faite maintenant on va prendre donc ma papier j'ai décidé d'utiliser le chiffre 3 et le chiffre 7 mais après vous utilisez ce que vous avez besoin voilà donc un 7 et de l'autre côté je connais le 3 voilà alors ça vous plaît pour nettoyer donc ça on va le mettre à côté pour le moment pour éviter de tout salir et j'ai aimé nettoyer mes tampons parce que j'aime vraiment pas les garder tout sale donc côté bouffe est là et côté soleil pour sécher elle a une chose avec l'autre voilà déranger maintenant on va donc découper le 7 et le 3 et vous voyez que j'ai mis un ovale brun d'une en dessous des chiffres donc pour éviter de gâcher le papier d'utiliser du papier en plus on va le découper de notre base des cartes parce que de toute façon après va être caché et donc on va pas surtout sûrement pas voir le trou ici au milieu donc alors j'arrange aussi les encreurs les recharges on sort la big shot donc l'ovale je le prends de Framlitz collection ovale je prends le plus petit le vraiment le tout dernier c'est donc on met notre base des cartes au milieu et vraiment au milieu pour qu'on le voit pas après on base notre Framlitz et on découpe voilà et surtout on va venir maintenant découper le 7 et le 3 donc ça c'est la collection que je vous montrais tout à l'heure avec tous les chiffres on utilise donc le 7 qui est là et le 3 qui est ici donc comme toujours je préfère utiliser pour ces tâches la plateforme magnétique parce que ça permet vraiment de bloquer débloquer bien le 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 framlitz le dyes sur le sur le papier comme ça il bouge plus voilà la masse qu'est ce que je suis bête voilà ok comme ça ça passe ok parfait et on range la big shot alors donc on a notre 7 notre 3 ça on n'a plus besoin et notre base on range ça voilà on va essayer de mettre de coller tous ensemble donc comme ça notre papier qu'on a tamponné par dessus il y a l'ovale et on a oublié le rond donc on prend la perforatrice qui fait le rond de 2 pouces et voilà ok il y aura notre 3 et notre 7 sous la carte j'avais mis aussi le sentiment ton anniversaire vous l'avez toujours dans le même set de tampons par contre juste pour avancer pour le travail je l'ai déjà découpé comme ça il faut juste maintenant tout tout remonter ensemble alors pour donner un tout petit peu plus de relief à notre cercle blanc on utilise le même encre et avec et avec oula pas tout seul avec le doigt éponge voilà on va comme ça on reste vraiment exactement sur les mêmes tonalités on va juste mettre donc le papier en vertical le doigt éponge sur le doigt comment il s'appelle en français un index et on va juste frotter les bords de notre papier et ça nous permet vraiment de donner un tout petit peu de relief au blanc sur blanc en fait voilà donc vous voyez que maintenant le cercle avec les bords colorés on le voit beaucoup plus facilement donc ça on le range à savoir que si vous renfermez votre lingette dans un porte cd vous pouvez donc faire une pause et préparer à manger recommencer le soir etc en fait ça reste suffisamment humide bien sûr on peut pas garder la lingette 3-4 jours mais on peut tranquillement commencer un travail le matin et finir le soir ou le soir pour le matin éventuellement vaporiser légèrement où il y a la couleur avec un tout petit peu d'eau et comme ça comme c'est des encres à eau ça va répartir un peu là on va le ranger et donc ici j'utilisais le ruban toujours couleur B de Bermuda mais cette fois je vais utiliser la ficelle à rôtir blanche voilà donc qu'est ce qu'on va faire maintenant on va mettre tout ça ensemble je commence par mettre deux petits bouts de scotch ici sur le bord plus ou moins à la hauteur ou après je vais coller je vais attacher mon mon ruban pour que le ruban ne bouge pas quoi voilà on va enlever le double face notre ficelle on la met ici en double et comme ça ça c'est bloc on a vraiment coupé beaucoup on va juste enlever un peu parce que ça sert à rien voilà et la mettre à droite ça aurait été aussi une belle chose voilà donc on va commencer à coller le tout donc le papier plus petit toujours sur le papier le plus grand et comme vous allez voir on va cacher et nos mesures et l'ovale qu'on a découpé voilà avec la colle liquide mais si vous préférez le double face vous pouvez utiliser ça aussi pourquoi je mets le ruban au début ? simplement parce que pour pouvoir me permettre de cacher le surplus derrière parce que si on coupe juste ici et bien après on a du mal on a du mal à le coller et donc maintenant ce papier sur le plus grand je pense qu'il a fini la colle non je dirais que j'ai fini la colle on va chercher un autre voilà voilà et ça aussi on va tout cacher voilà voilà maintenant on a notre ovale et notre cercle un peu de colle au milieu et on va la coller ici donc c'est vraiment pour faire une espèce de tag d'étiquette sur laquelle pouvoir coller après nos chiffres donc pour donner du relief mais surtout parce que si on colle comme il y a du ruban et bien ça va se balancer à droite à gauche alors on va résoudre le problème en utilisant de la mousse 3D donc on va mettre un en bas et un en haut et comme ça le ruban il est tranquillement en dessous il ne va pas il ne va pas nous gêner voilà ok et maintenant le chiffre donc le 3 et le 7 il est parti en vadrouille non il est là alors même chose j'utilise de la mousse 3D pour les chiffres pour le faire ressortir encore plus donc comme les chiffres sont assez petites donc j'ai dû j'ai dû découper un petit peu la la mousse parce qu'elle est quand même assez assez grosse alors ça et ça et on enlève le derrière et derrière le 3 aussi oulalala voilà voilà ici et un deuxième ici donc mousse 3D et maintenant on va les coller vous pouvez les coller vraiment tout droit un côté de l'autre moi j'ai jamais les choses qui font qui sont vraiment tout droite donc je les j'en fais toujours un petit peu plus en haut et l'autre un peu plus en bas voilà mais c'est vraiment par rapport à ce qui vous plaît comment ça vous plaît et voilà et notre sentiment notre jeu d'anniversaire j'ai utilisé les mêmes couleurs donc c'est du BD Bermuda pour le mot et du Brun Dune pour le contour de l'étiquette même chose on va utiliser de la mousse 3D ok et voilà voilà notre carte est finie on peut bien sûr ajouter des rubans encore des nœuds des paillettes etc comme j'avais fait ici donc en mettant le même nœud ici avec une paillette cette fois je préfère comme ça pour mettre vraiment en valeur notre ancrage de toutes les couleurs et je vais vous montrer aussi avec la même technique d'autres cartes que j'ai réalisé donc ça c'était pour le mariage pardon l'anniversaire de mon mari il y a deux semaines donc c'est la même technique avec une autre recette de tampons en utilisant du bleu du vert et du gris et celui-là c'est pour ma belle-sœur elle va partir par courrier juste demain et donc c'est simplement j'utilisais le papillon comme c'est pour une fille et j'utilisais le même marron le même bleu mais avec du rose voilà donc j'espère que tout ça ça vous a plu j'espère que vous avez appris une nouvelle technique intéressante et comme ça vous pouvez voir que les encres on ne les utilise pas simplement pour réancrer notre encreur mais aussi pour faire des jolies choses voilà à bientôt au revoir à bientôt 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 à bientôt